Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet 2015 et on va s'atteler à voir quelles sont les tendances de ce mois dès à présent. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur ce qui va bien pour vous ce mois-ci ou en tout cas les comportements qui vous seraient bons d'adopter, ce qui vous serait profitable. Et nous avons tiré la carte du monde. La carte du monde est une très belle carte, c'est une des plus belles cartes du tirage du tarot de Marseille. Et en l'occurrence la carte du monde, on va dire, encourage les voyages et les bons tons de façon de partir en vacances au mois de juillet. Donc c'est pas étonnant d'avoir cette carte à cet endroit-là. On planifie son voyage à l'étranger la plupart du temps et même des fois outre-mer. C'est une carte, le monde, qui nous parle plus vastement que les pays frontaliers ou l'Europe, nous parle d'autres continents, etc. La carte du monde va aussi vous encourager à certainement pas vous recroquebiller sur vous, mais au contraire aller à la rencontre des autres, aller voir du monde, voir des amis, sortir aussi bien que recevoir. Le tout, c'est de voir des gens, de discuter et de passer des bons moments avec eux. Donc la carte du monde, vous l'avez compris, on sort, on se montre aussi bien dans le domaine professionnel d'ailleurs, sur le marché du travail. On fait des contacts, on fait parler de soi, etc. Soit on, dans le domaine amoureux ou dans le domaine, alors amoureux, ça peut nous parler de voyage à deux. Et puis sinon, à un niveau plus personnel, ça vous dit, voyez des amis, sortez, rencontrez des gens, ça vous fait du bien. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous pourriez rencontrer ce mois-ci. Et on a la carte de la lune, ce qui ne va pas très bien. Alors la lune, c'est tout ce qui est en relation avec le foyer, plus personnellement avec la mère. Donc ça peut être vous qui avez des problèmes avec l'idée, avec vos enfants ou avec votre mère. Ou le fait d'être mère vous pose problème. La lune, c'est une carte qui nous parle de doute, de confusion. Ça peut nous parler de passage à vide, c'est-à-dire de moments où vous avez un coup de fatigue morale. Vous êtes un peu déprimé, vous avez le spleen, bref. Donc ça sent que vous êtes, on vous sent préoccupé ce mois-ci. Alors si c'est le cas, il faut justement, pour sortir de ce spleen, voir des gens sortir, voilà, sortir de cet état où on n'est pas bien. Et peut-être un peu recroquevillé dans son malaise ou dans sa tristesse. Du fait que peut-être ça ne va pas bien dans le foyer ou qu'on n'est pas sûr de ses choix dans le domaine professionnel, qu'il y a une confusion. C'est un peu ça, la lune, on est baigné dans la nuit et on a besoin d'éclaircissement. Au-dessus, on a une carte qui est un petit peu forte en termes de vibration. On a la carte de la maison Dieu. Alors la carte de la maison Dieu, c'est un peu à la fois le Deus Ex Machina, c'est-à-dire, hop, il y a quelque chose qui arrive, on ne le voyait pas venir. Et puis, ça peut solutionner tous les problèmes ou alors, à l'inverse, ça peut être une dispute assez violente qui conduit à une rupture ou à une démission ou à un licenciement. Donc, ça peut être positif comme ça peut être négatif, la maison Dieu. Mais c'est toujours des événements qui sont très forts, très importants. Alors, ça peut être dans un couple, les partenaires sont plus sur la même longueur d'honte et ça se ressent par une agressivité verbale. Il y a la maison affective qui se casse la figure, tout simplement. Et du coup, il ne faut pas hésiter à démolir pour permettre à reconstruire. Ou ça peut être, voyons l'aspect positif, vous allez avoir une sorte de sortir peut-être de cette période difficile en ayant une sorte d'illumination. Parce que la maison Dieu, ça peut être ça, on comprend soudainement une situation et on fait en sorte d'arranger les choses s'il y a besoin. Mais bon, la maison Dieu, c'est quand même des secousses à prévoir et en prévision. Et du coup, c'est aussi assez vampirisé en termes d'énergie. Et ce n'est pas étonnant, du coup, que vous sortez derrière la carte de la force en ayant la maison Dieu. Ça nous dit que ça va peut-être vous mettre un peu à mal physiquement ou émotionnellement, un peu vous sucer votre énergie intérieure. Donc, il va falloir vous montrer « brave », c'est-à-dire persévérant et rien lâcher. Parce que la force, si on va arriver à maîtriser une situation, la force de ses mains, littéralement la force du poignet, on est capable de maîtriser la situation même s'il y a un moment où on peut se sentir un peu dépassé et du coup confus. Eh bien, on va arriver à prendre sur soi, à rien lâcher et à garder la maîtrise de la situation qui semble, à un moment donné, peut-être vous échapper. Ou en tout cas, vous allez arriver à reprendre du poil de la bête et peut-être tenir tête à quelqu'un qui vous a mis à mal avec la maison Dieu. Ça peut être aussi ça. Voilà, un petit peu les tendances pour ce mois de juillet. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'ai dépassé les mille abonnés et c'est toujours très réconfortant de voir que bien ce que je fais sur YouTube est suivi. Ça me donne envie de continuer. Donc, n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant à la chaîne. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise, pour remercier les gens qui me suivent, un concours chaque mois pour permettre aux gens qui participent de remporter un tirage personnalisé gratuit de 15 à 25 minutes sur une problématique personnelle de leur choix. Et donc, voilà, ça se fait tous les mois. Je vous remercie à nouveau et je vous dis, j'espère, à très vite. Prenez soin de vous, mes chers béliers.